Bonjour, je m'appelle Olivier Lacombe. Une première conférence qui m'a accroché, c'est quand la conférencière a dit que faire sentir aux employés que le travail bien fait est important pour nous, voilà une recette de succès. Alors moi, je crois que c'est vrai. Parce que pour un employé, il ne s'agit pas seulement de bien faire le travail, il faut aussi qu'il soit convaincu que le travail ait été bien fait. Et pour ça, ça produit du feedback positif de la part de son supérieur. Feedback positif, c'est la hausse d'estime de soi et la confiance qu'on a en nos moyens. Le but de ça, c'est que les employés sont heureux, ils vont être plus productifs, ils vont se lever le matin et vont vouloir venir travailler. C'est un environnement de travail qui est agréable, qui est plaisant. Donc, s'ils sont plus productifs, le département va mieux aller, les résultats vont être là. Donc, moi, je vais être content parce que mon évaluation va être positive. Si vous voulez un peu voir comment ça peut fonctionner, c'est, je vais faire une analogie avec une des deux équipes de hockey. Il y a un, le coach, il fait juste critiquer. Quand un joueur rentre au bain, il fait juste leur souligner, tu n'aurais pu faire tel jeu, pourquoi tu n'as pas inserté la passe ou le jeu de position. Il n'a rien fait de bon. Et puis, quand les joueurs sont sur la glace, il leur crie des jeux et il ne porte pas attention au bon coup. Et là, l'autre équipe, le coach, à chaque fois que le joueur rentre au bain, le coach va lui donner une table dans l'eau et il dit, « Tu as bien joué, tu as bien fait tel ou tel jeu, mais fais attention à tel truc. » Il rehausse les petites difficultés, mais la plupart du temps, c'est des bons bilans. Alors, ce coach, il transmet le désir de gagner et de performance à toute son équipe. Tous les joueurs vont pousser dans la même direction. Et puis, il va avoir beaucoup plus de succès que l'autre équipe, qui va peut-être gagner quelques matchs, mais ça va être beaucoup plus à cause des performances individuelles de certains joueurs. À moins qu'il y ait vraiment une bonne synergie entre les joueurs et que le coach n'a pas réussi à attaquer ça. Alors, c'est pour ça que je crois que c'est important. En retard, vous entendez des bruits de voix émanant de la salle de réunion. Un des employés, vous voyant passer, vous interpelle et vous invite à vous joindre au groupe qui fête le dépassement des objectifs de vente pour le dernier trimestre. La fête a commencé à 17h et vous sentez que le groupe est plutôt joyeux. Vous vous excusez, arrogant que vous êtes attendu et déjà en retard. Votre interlocuteur insiste. Entrez au moins et vous dites un petit mot. Vous ne pouvez pas nous refuser ça. Alors, vous acceptez. Bon, eh bien, bonjour. Je vois que vous êtes entrés à l'avoir pas mal de fun. Ça vaut la peine d'en profiter. On a quand même dépassé nos objectifs de vente le dernier mois. C'est une très bonne chose. Ça nous a placé à première place sur le marché. On est rendu les leaders. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de travailler. Parce que le lundi matin, on retourne à la job et il faut garder notre place de leader. Mais profitez-en parce que vous avez quand même deux jours pour récupérer. Mais tout le monde en forme le lundi matin. Et puis, je prendrais un toast à ma santé. Ça a été bien. Puis, je vais faire 20 secondes. Hein? Je vais faire 20 secondes. Ah, OK. Alors, comme vous le savez, on a un nouveau projet qui va être bientôt en opération. Alors, gardez-vous en arrière de la tête parce qu'il va falloir être d'attaque lundi matin. Alors, amusez-vous. Mesdames, Messieurs, l'atmosphère est palpable dans l'aréna. Les deux équipes sont à égalité. Il reste cinq minutes à la troisième période de jeu. C'est le dernier match des séries. Et puis, alors qu'il y a un temps de repos et qu'on refait la glace avec les ambonis pour que les joueurs puissent donner un dernier effort pour les cinq dernières minutes, on voit les deux équipes qui sont au bain, les coachs à l'œuvre. Il y a un des coachs qui est clairement en train de disputer tous ses joueurs en leur soulignant tous les mauvais points qu'ils ont fait et les jeux qu'ils auraient pu réaliser. Et de l'autre côté, on a l'autre équipe où le coach leur donne des tables dans le dos et semble les féliciter sur la façon dont le match s'est déroulé jusqu'à présent. Bon, maintenant, j'ai maintenant que j'ai votre attention. Je vais m'appeler Lédié Lacombe. Et puis, moi aussi, je suis un coach, un gestionnaire. J'ai des employés sous moi. Et puis, c'est pour vous dire que gérer les employés, c'est exactement comme gérer une équipe de hockey. C'est des employés heureux, c'est des employés qui sont productifs. Et puis, s'ils sont productifs, l'atmosphère dans le département va être bonne. Et puis, si tout le monde est heureux, donc moi, je vais être heureux parce qu'on va pouvoir avoir des bons résultats rendus aux évaluations et puis lorsqu'on va faire des projets. C'est la même chose que les deux équipes. Il y a un côté où le coach qui félicite ses joueurs, les joueurs vont vraiment avoir le goût de jouer pour cet entraîneur-là. Ils vont vraiment se donner à fond pour leur équipe, d'autant ce que l'autre côté. Les performances individuelles vont sûrement aider à faire avancer l'équipe, mais en gros, il y a au moins une moins bonne synergie qu'en l'autre côté. C'est pour ça que je suis en accord avec l'affirmation qui dit que faire savoir à nos employés que le travail bien fait est important pour nous, voilà une recette de succès. Et puis, pour un employé, il ne s'agit pas seulement de bien faire le travail, il s'agit aussi de savoir que le travail était bien fait. Et pour ça, c'est le coach qui doit lui dire, faire du feedback positif qui rehausse la confiance en soi et l'estime de soi.